Bonjour à tous, je vais vous faire une démo de peinture d'un buste sur mon approche de la peinture d'un buste, pas forcément la chose que tout le monde fait, donc je vais commencer juste par un petit peu de théorie pour qu'on comprenne là où je vais, c'est-à-dire que la plupart des peintres qui commencent, on va dire la peinture de figurines, ont tendance à attaquer chaque partie d'une figurine indépendamment, voilà, donc en fait ça pose un problème sur la finalité, sur l'effet général dans le sens où on ne sait pas où on va, et on a un problème sur les lumières, sur les ombres, etc. Difficile d'équilibrer quand on bosse petite partie par petite partie, et du coup sur l'effet général qui fonctionne très bien, on se retrouve avec des effets de lumière très puissante d'un côté, qui ne devraient pas être là, des effets d'ombre qui, pareil, ne devraient pas être là, etc. Donc pour pallier à cet effet-là, on va dire, la plupart des peintres vont aller chercher, enfin vont faire du sketching, donc en gros en français c'est de l'esquisse, c'est-à-dire qu'on va venir chercher les volumes généraux, puis rentrer dans le détail au fur et à mesure. Le mieux c'est de le faire sur la totalité de la figurine, voilà, forcément en quelques temps j'ai pas le temps de tout vous montrer, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça que sur le visage de ce buste. Donc dans la théorie, on va partir du principe que la tête est une sphère, voilà, donc pas sur le volume le plus général, c'est une sphère. Donc la lumière d'une sphère, là pour le choix de ma lumière, va être un peu zénithale, donc en haut, et vers l'avant de la figurine. Donc le principe de prise de la lumière d'une sphère, c'est qu'elle prend la lumière énormément sur un point, puis ça se diffuse, de plus en plus rapidement, on va aller tomber sur une ombre très puissante, et à la limite une ombre de reflets du sol, du sol ou des éléments que vous avez autour. Donc là sur ce buste-là, j'ai déjà commencé en fait pour vous montrer, c'est que, donc si on résume ça à une sphère, on voit bien que ma lumière va aller choper ici, la lumière la plus forte. Donc ici on va se retrouver avec une ombre, et après là on pourrait avoir un reflet, vous avez un reflet de la table par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, de ce côté-là, je vais essayer de tourner, là je chope le reflet de la table blanche, on pourrait avoir une lumière ici, d'accord ? Donc ça, c'est le volume général. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, pour arriver à ça, c'est de prendre des photos, de prendre des photos de votre pièce, alors j'imagine en maquette c'est exactement pareil, c'est que, comment dire, la photo que vous allez prendre, va vous servir de référence pour vos lumières, pour vos ombres, et c'est intéressant de la faire, moi je trouve intéressant de la faire déjà sur la résine pure de la pièce, il faut qu'elle est montée, positionnée comme il faut, vous mettez la lumière qui vous intéresse, et vous prenez les photos. Ce qui fait que, en fait, par brillance de la résine, vous allez voir les zones de lumière qui sont accrochées naturellement. Donc ça vous donne, on va dire, les premières lumières générales de la figurine. Après, ce qui reste intéressant à faire encore plus, c'est une fois que ces photos sont faites, sous-coucher la pièce en noir, et refaire exactement les mêmes photos, même position, même lumière. Ce qui fait, le noir, en fait, va absorber forcément la majorité des lumières de la lampe, et vous allez avoir les points extrêmes de lumière qui sont reflétés sur le noir. Donc ça, ça vous donne vraiment les deux extrêmes, en fait, vous avez, on va dire, votre base en résine, le gris plus clair chopé sur la photo par les lampes, enfin, des lampes qui donnent un effet général de lumière un peu plus diffus, et le noir qui donne vraiment le point de lumière extrême. Donc avec ça, vous avez vos volumes. Ça vous sert de référence. Donc là, on repart sur la sphère. Je suis sur une sphère. Ce que j'ai fait, donc j'ai pris les photos à la base de la résine, ce qui me permet d'avoir, en fait, sur ma photo, faire ressortir toutes ces lumières présentes naturellement. D'accord ? Après, j'ai refait les mêmes en noir, et du coup, je voyais bien que ma lumière la plus forte de la lampe était ici. Je chopais un peu sur l'arrière du nez et quelques points de brillance. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, excusez-moi, là, moi, je repasse une sous-couche blanche avec l'angle, justement, de lumière que je veux donner. Pas que ça me serve, en fait, à jouer par la transparence. Une fois que je peins, au fur et à mesure des couches, de toute façon, ça s'efface. Donc c'est pas pour ça. C'est juste pour refaire sortir, justement, les sous-volumes. C'est-à-dire qu'on repart... Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. On repart de la sphère, donc volume général. On est d'accord que si je m'arrête à ça, donc je pose une grosse lumière ici, je pose une ombre, je pose une lumière. Rof. Ok. On est d'accord. Mais après, on a énormément de sous-volumes. C'est-à-dire que là, j'invente rien. C'est des schémas que vous pouvez trouver. Généralement, ça part du dessin. C'est-à-dire que vous faites l'esquisse. En gros, vous avez les contours. Vous avez une sphère. Et vous avez des zones qu'on peut réduire en sous-volumes de rectangles, triangles, tout ce que vous voulez, polygones. Voilà. Limite, vous pouvez faire plein de petits triangles. Donc, en gros, je vais commencer à baser pour montrer. Moi ? Comme ça ? D'autre côté. D'accord. Oui. Donc, j'ai fait en deux parties juste pour pouvoir gagner du temps. Le fait de baser, même si c'est à l'acrylique, ça va mettre un peu de temps à sécher. Je ne pourrais pas tout vous montrer rapidement si on s'arrête à ce côté-là. Donc, bon, après, en termes de couleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'ai pris un rosé. Enfin, c'est rose marron. Donc, c'est un rose un peu plus marronnasse, un peu plus violet. Et je viens rajouter un petit peu de noir, on va dire, pour avoir ma base sombre, ma base de chair, ici. Et je vais aller chercher, c'est chair clair, il me semble, ou chair de base, pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Bon, la proportion, c'est pas très grave. Là, c'est juste histoire d'avoir une base. Donc, après, là, j'ai pris des pots. On peut prendre ce qu'on veut. En fait, la couleur n'importe peu, ça dépend de ce que vous voulez faire, forcément. Mais la couleur en soi n'importe peu sur l'effet que vous allez donner. En tout cas, à la base. Par contre, ce que je ne vais pas faire, c'est aller trop dans l'ombre et trop dans la lumière pour ma base. Pourquoi ? Parce que quand je vais poser, en fait, mes bases, justement, je vais utiliser les volumes et sous-volumes qui me serviront d'ombre pour la suite. Je vais le faire parce que c'est pas facile à faire comprendre. Donc, je prends ma base. Là, en fait, vous avez en blanc ce qui va choper le plus de lumière. C'est pour ça que la sous-couche, là, aide à la lecture. Vous avez en blanc ce qui va choper le plus de lumière. En gros, ce qui va être le plus noir va être dans l'ombre. Et ce qui va être un peu grisâtre, c'est l'intermédiaire. Donc là, c'est ma base. Donc, ma base, en gros, je vais aller par ici. Alors là, il n'a aucune importance d'être précis. C'est juste, en fait, de verrouiller les zones de lumière et les zones d'ombre. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a mes petites zones grises, etc. Un peu sous la paupière. Je vais aller prendre un peu plus de mon ombre. Et je vais aller directement. Alors, je schématise, bien sûr. Donc là, ce qu'on appelle un peu la peinture dans le frais, l'acrylique. Donc, on peut faire ça assez rapidement, mais comme ça sèche assez vite, de toute façon, je peux venir directement, en fait, légèrement mélanger dedans. Bon, après, forcément, on va venir lisser, hein. Mais, en fait, si vous voulez, là, il n'y a pas vraiment d'importance que ça soit propre. De toute façon, vous allez revenir dessus. Ça se verra moins ou pas, forcément en suivant l'épaisseur de ce que vous allez faire. Encore un. Je vais rajouter un petit peu de ma balle ici. Et je vais aller chercher mon clair. Et je vais, hop. Et je suis à peine dilué. C'est vraiment pour marquer, pour voir mes zones. Voilà, j'aime bien. Je dois voir ton ombre. Donc, juste par ça, on commence déjà à comprendre comment les volumes fonctionnent. Non ? Non, c'est... Oh, mais j'avais... Dites-moi, hein, parce que après, il... Hop. Oui, c'est vrai que si vous... Moi, je le vois, vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Donc, déjà, on commence à voir des... Enfin, des zones apparaître qui permettent de lire le visage. D'accord ? Donc, quand je vous dis que la couleur n'est pas importante, c'est que quand vous regardez une photo en noir et blanc, vous voyez un film en noir et blanc, vous reconnaissez le visage. Donc, la lumière... Enfin, la couleur, en soi, n'est pas importante. C'est le... Comment dire ? La perspective et le contraste, les formes, qui donnent l'impression au cerveau de voir un visage. Du moment où, en fait, vous avez les deux yeux, la proportion des deux yeux, la bouche, le nez, vous voyez un visage. Je vous fais un dessin, vous avez deux yeux, un nez, une bouche. Voilà, on comprend que c'est un visage. Après, ce qui fait qu'on comprend que c'est un visage humain, c'est les perspectives. C'est-à-dire que là où c'est sombre, là où c'est clair, le cerveau, il voit ça et il fait « Ok, ça, c'est un visage humain. » Bon, voilà. La couleur, je vous le fais en bleu, vous voyez un visage humain. Ça ne change rien. D'accord ? Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que la couleur n'est pas importante, dans le sens où, là, forcément, on reconnaît un visage, on va dire, européen, caucasien. Donc, si je vous le fais en bleu, voilà, vous allez me dire « Non, mais bon, c'est pas terrible, quoi. » Ouais, mais ça reste un visage, on prend. Voilà. Donc, la carnation, en fait, il y a beaucoup de gens qui bloquent là-dessus, mais la carnation en elle-même, vous pouvez prendre n'importe quelle peau intense ou à peu en rose pour quelqu'un qui est... Enfin, pour une figurine européenne, on va le reconnaître. Voilà. Vous pouvez rajouter du vert, du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez. Ça passe. Maintenant, forcément, si vous sortez un peu trop des carcans, ça a tendance à piquer. Après, je parle en fantastique, en history, peut-être que c'est un peu plus cadré pour ça. Donc, voilà. Donc, le temps que c'est assez, vous voyez, je ne suis pas assez dilué, donc ça met un peu de temps à sécher. C'est pour ça que j'ai fait l'autre côté aussi. Donc, là, on commence à voir des volumes apparaître, volumes généraux. Et du coup, comme je vous expliquais, si je commence à aller très vite dans ma lumière, très très fort ici, et très très fort dans mon monde, je vais avoir du mal après à revenir pour avoir quelque chose de, comment dire, de cohérent en termes de montée, descente de lumière. Et pareil, si on attaque directement, en fait, les volumes comme on ferait là-bas, c'est-à-dire que, là, imaginons au début, je pars ici, je vais peindre cette partie-là, bon, je vais mettre mes ombres, je vais monter mes lumières, etc. Ouais, d'accord, mais pourquoi mon ombre, ici, ne devrait pas être aussi forte que celle-ci ? D'où l'importance, en fait, de sketcher, donc d'esquisser, c'est d'avoir déjà ce blocage de vos zones ombre-lumière. Il fait que, là, en fait, ma partie claire dans le creux, qui est, à la limite, beaucoup plus claire que ce que j'ai ici, ça se voit, va me servir, donc, d'accord ? Donc, si je montre juste un petit peu là, donc là, en fait, je repasse sur ma palette, je prends, donc, ma base un peu plus claire, bon, là, les proportions ne sont pas bonnes, ça se voit, enfin, en termes de mélange, on voit que j'ai été un peu plus clair ici, pas ici. Et, du coup, si je reprends un peu ma lumière, et que je pousse ma lumière sur mes volumes qui prennent, reprends, on se retrouve avec une ombre, en fait, qui est mon intermédiaire de cette zone-là, d'accord ? Et, inversement, si je descendais trop fort mon ombre, vous voyez que ça fonctionne, mais ça pêche dans le sens où ça casse tous les volumes. En fait, là, surtout la peau a tendance à avoir des liaisons de zone en zone, d'accord ? C'est pas comme des pièces métalliques qui s'emboîtent, on va avoir vraiment une cassure entre deux. Là, la peau, les muscles, etc., forcément, c'est quelque chose de plus doux, c'est quelque chose qui se fuit dans les liaisons. Vous voyez bien que, en fait, le creux n'est pas marqué, marqué, à la limite, vous en avez quelques-uns sur le portant de la lèvre, etc. Mais même là, c'est pas quelque chose de très cassant. Donc, d'avoir cet effet de ombre-lumière très léger, enfin, plus léger par zone, permet de faire comprendre aussi au cerveau que ce ne sont pas des pièces, enfin, que c'est de l'organique, on va dire, que ce ne sont pas des pièces métalliques, etc. D'accord ? Donc, je reviens juste sur ma base. Donc, comme je vous disais, en fait, on peut diviser en zones, dans le sens où, là, j'y étais un peu comme un sauvage. Mais, en fait, quand on regarde les schémas de dessin, sur tout le visage, on se rend compte que, par exemple, le nez, on peut en faire un rectangle. Ici. Vous en avez un autre ici. Voilà. Après, vous avez celui-là. Enfin, rectangle, triangle. On a des formes un peu géométriques. On va en avoir un peu ici. Ça, pour toutes ces zones-là, c'est-à-dire que, même l'ombre, si je prends la mâchoire, alors, vous voyez, j'ai été un peu foire. Je peux avoir une zone comme ça, triangulaire. Vous voyez bien ? Ouais. Ils sont plus concentrés que moi. Donc, on pourrait tout faire comme ça, c'est-à-dire faire des tout petits triangles, des petits carrés, etc., réduire, 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 réduire. Et au final, on aurait, en fait, le même effet que de peindre directement toutes les zones. C'est pour schématiser. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais pour schématiser, en fait, voilà, on pourrait tout réduire à des zones, enfin, des formes géométriques. Et plus on irait dans le petit, plus forcément, on aura les liaisons entre ces différentes zones. En fait, on aura un effet lisse à la fin. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est la théorie. Après, on a tendance à aller plus vite que ça, c'est-à-dire, comme je l'ai fait, c'est-à-dire que je sais que là, ça va être long. Je sais que je vais avoir de la lumière ici. Voilà. Bon, ben voilà, je l'ai posé. Je n'ai pas besoin d'aller me faire mes petites zones. Mais si ça vous aide de vous voir comme ça, c'est très bien, en fait. C'est un exercice intéressant parce que de voir où, enfin, comment dire, où ça prend en lumière et en onde et surtout, comment ça réagit. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, si je prends mon socle, enfin, mon socle, mon montant, qui est carré, forcément, elle n'a pas la même réaction à la lumière qui vient d'ici. si je le mets à plat par rapport à la lumière ou si je le mets comme ça. Ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire que ma lumière venant ici, si j'ai un losange, un triangle, tout ce que vous voulez qui vient ici, par le fait que la lumière ne réagit pas pareil sur une surface plane et une acclinaison surtout, forcément, vous n'allez pas avoir la même réaction entre ce triangle-là, on va dire, et ce triangle ici. Non, ça nous paraît... Voilà. OK. Alors ça, c'est de la théorie. On est un petit peu obligé de passer par là pour expliquer, pour en fait, faire comprendre l'histoire que je vous racontais, d'avoir des zones qui sont claires au début mais qui vont vous servir d'ombre pour les parties suivantes. D'accord ? Donc voilà. Après, en termes de base, je ne vais jamais, comme je vous disais, très très loin dans l'ombre et la lumière parce que je sais que je vais revenir dessus et surtout, si je vais trop loin pour revenir, justement, c'est compliqué. La lumière, c'est pas difficile à monter. Par contre, dès que vous mettez une couleur sombre dessus, ça marque. Et à l'inverse, l'ombre, si vous êtes trop vers le noir ou tout ce que vous voulez, pour remonter, c'est compliqué. Donc à la limite, avoir une bonne base verrouillée de ça, c'est ma lumière, ça, c'est mon ombre, c'est mon teinte médiane. Comme ça, au moins, on a pu à se poser la question. Donc, je vais repartir sur l'autre côté. Donc là, j'ai déjà basé un peu comme ça. J'ai basé assez rapidement, je fais deux, trois couches pour que ça soit un peu plus propre. Et vous voyez, je suis venu ici, forcément, comme je suis repassé un peu dessus, je suis venu ici mettre une lumière, ici, 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 ici. Alors ça, j'invente rien. C'est des schémas que vous pouvez trouver facilement sur Internet de comment fonctionnent les... Enfin, il suffit de regarder les photos, mais comment fonctionne la lumière sur les visages. C'est un truc les plus communs. Vous avez des photos où vous avez un visage pris avec des angles différents et des lumières différentes autour qui vous donnent des zones, en fait. Pour bosser, c'est plus simple. Donc, en termes d'éclaircissement, moi, je pars de ma zone, enfin, ma tente de base, donc c'est là, ma médiane, là. Et je rajoute, bon, là, c'est cher de base, mais à côté, vous voyez, j'ai du... Je trouve que c'est sable clair. Donc, quelque chose un peu blanchote, un peu crème. Donc, à la limite, je pourrais aller jusque là. Je pourrais aller jusqu'à mon sable clair, mais ça ferait quelque chose de très pâle. Ce qui n'est pas déconnant, c'est pareil, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais, moi, j'aime bien monter graduellement, c'est-à-dire que, partir de ma base, monter graduellement, après, je retravaille un peu mes ombres, je retravaille mes lumières, etc. Je monte, je descends, je monte, je descends. En général, j'angle entre les deux. Donc, je suis allé, là. Donc, mes volumes étant déjà marqués, en fait, moi, j'ai plus qu'à aller chercher mes sous-volumes, maintenant. Donc, là, par exemple, sur la pommette, on voit que, j'ai bien cette zone-là qui est plus claire. Donc, si je reprends ma base, que je vais revenir entre les deux, je ne vais pas aller au plus loin, parce que j'étais un peu plus clair, par contre, je vais venir entre les deux. Donc, je vais venir ici, venir descendre, en fait, descendre, pousser, étirer la peinture. histoire de garder cette zone et de venir essayer la fonte dans l'autre. Après, vous revenez forcément avec quelque chose de plus de lumière aussi ici. Ici. Voilà. Puis, je vais aller chercher un peu plus clair, un peu plus de lumière, et venir chercher les sous-volumes. qui vont en prendre le plus. Après, tout est une question de proportion, c'est-à-dire qu'à la limite, je pourrais utiliser les mêmes teintes partout, suivant ce que vous avez à côté, ça ne va pas donner le même effet. Forcément, si j'ai une grande zone claire à côté d'une petite zone sombre, l'impression générale, c'est que c'est clair. À l'inverse, si j'ai une petite zone claire, même intensité, à côté d'une grande zone sombre, par le fait, ça ne donne plus sombre. Parce qu'on voit sur la mâchoire et à la limite le fond. Donc là, je vais chercher... Je ne cherche pas à être précis précis, je vais vraiment chercher les sous-volumes, vu que mes volumes généraux ont déjà été marqués. et je vais chercher les sous-volumes. Donc là, on a une petite pointe à la limite. Et forcément, sur le fond, ça va me servir d'ombre. À la limite, je n'irai jamais plus sombre que ces zones-là, à cette partie-là. Vous voyez ? Je n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, apparemment, ils n'ont pas de questions. Bon, je vais continuer. Bon, apparemment, après, vous voyez, la critique, ça sèche très, très vite. Donc, ça permet de bosser assez vite aussi sur pas mal d'endroits. Je vais aller travailler mes ombres. Un peu plus fort que ce que j'avais fait à la base. je vais aller chercher directement entre les deux pour revenir sur mes zones, là, entre les deux, bien sûr. t'es presque dans le frais, en fait. Ben, ouais, je suis presque dans le frais. Là, on commence à moins travailler dans le frais parce que, en fait, le fait d'aller chercher les petites zones, forcément, le reste sèche. mais, oui, oui, je pars beaucoup dans le frais au début. Ça me permet justement de gagner en définition très rapidement. Après, par contre, il faut revenir de partout. là, ça me marque beaucoup trop. Donc, je vais revenir avec ma base sur vraiment entre les deux zones qui ont commencé à marquer. Et en termes de dilution, c'est très dilué ? Alors, pour mes bases, c'est pas très dilué. Je ne sais pas si on voit sur ma palette, mais en fait, c'est sorti de peau. Oui, la base, oui, mais après ? Après, oui. Après, je dilue un peu plus, mais pas tellement, finalement, parce qu'en fait, le fait de diluer, tu as moins de contrôle sur là où tu vas mettre ton pigment. En fait, il va forcément par gravité tirer dans le... enfin, aller dans les creux. Ce n'est pas problématique en soi, mais c'est juste que, déjà, ça m'épige tout le temps à sécher. Il y a moins de contrôle sur les coups de pinceau, sur là où je vais amener le pigment. Donc, du coup, en termes de dilution, je ne sais pas si on peut se rendre compte sur la palette, mais là, on va dire, je suis sorti de peau. Voilà. Et en fait, vous voyez, je ne vais quasiment jamais à mon pot d'eau. Déjà... Non, là, c'est pas le but. C'est ça. Là, c'est pas le but d'être transparent. Enfin, d'être transparent. Si, on va jouer un peu sur la transparence, mais ce n'est pas le but principal. Là, je vais vraiment marquer mes différentes zones. En fait, la transparence viendra plus tard pour venir lisser les zones les unes par rapport aux autres et amoindrir ces effets-là qui sont marqués, très marqués. Et en fait, là, vous vous rendez compte que, vous voyez comment j'ai du mal à revenir sur mes zones sombres et dès que je rajoute une toute petite pointe voilà, le noir, bon, après, le noir, c'est trop fort, mais dans ma teinte, quand elle sèche, on le voit. On voit la démarcation. C'est costaud. Après, le but n'est pas de lisser, mais forcément, si vous gagnez un peu plus de temps à lisser un petit peu dès le début, ça s'empêche de faire que ça, de remonter, de redescendre, de remonter, de redescendre, d'essayer de tout lisser à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc là, on n'est pas sur de la peinture très très propre. C'est pour, sur un premier train, c'est pas vraiment le but. En fait, à la limite, c'est d'avoir quelque chose de cohérent pour après, derrière, ne plus avoir forcément à réfléchir parce que, ah ouais, mais là, ce point de lumière-là, finalement, il n'est pas au bon endroit. Ah, maintenant, pour le refaire, il faut tout décaler. c'est un peu compliqué. Une fois que c'est fait, en fait, à la limite, on peut dérouler, si on peut dire. Alors, c'est que des fois, c'est un peu impressionnant, on va dire, surtout quand on le fait SOM, de dire, pfff, oula, je suis comme un sauvage, là, je n'ai jamais réussi à remonter ça. Tout, forcément, si vous peignez très très épais, là, ça va être compliqué. si vous peignez assez diluée, vous n'avez pas des couches extrêmes, donc, vous pouvez toujours revenir dessus. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on commence à avoir une définition un peu plus de certaines zones. Je vais aller sur le front, encore marqué un peu plus. Et c'est toujours plus facile de remonter, en fait, en lumière, les zones, que de descendre. Donc, à la limite, avoir une base déjà posée, en fait, permet aussi de gagner du temps, par rapport à ça, de moins se louper. Ça ne s'empêche pas, mais un petit peu moins, on va dire. ça ne s'empêche pas. Un rappel. On peut toujours revenir à moindrir. Les zones, un peu sévères en tirant les pigments ou en diluant directement à la limite sur la figurine. Alors forcément, là, c'est plus facile parce que le buste est assez grand sur de la toute petite figurine. Forcément, là, il faut aller un peu plus doucement sur les transitions parce que si vous marquez noir d'un côté et blanc de l'autre, pour revenir entre les deux, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Soit c'est très bien, soit c'est très mauvais. J'étais en train de me dire qu'il y a un silence. Ouais, c'est... J'ai l'impression de peindre chez moi, là, c'est bien. Donc, juste mon choix. c'est bien sur mes genoux. Bruno, c'est bien sur tes genoux, si tu veux. On va recréer une ambiance comme chez toi. C'est ça. Donc là, je vais aller chercher un petit peu plus clair. Un petit peu plus clair histoire de continuer à monter tout simplement. J'ai l'impression Et forcément, je vais essayer de restreindre là où ça va marquer. Et garder un petit peu de ma base un peu plus claire encore. Tu travailles avec quel type de peinture ? Alors moi, c'est essentiellement acrylique. Je n'ai jamais essayé l'huile. C'est acrylique. Après, marque, peu importe en fait. Tout se mélange très bien. J'ai essayé pas mal de marques, que c'est plus à l'appréciation. Mais je suis plus habitué à du Valero Prince Auguste que j'ai essayé un peu de Haka. Alors, Eximera, pas mal. mais c'est très particulier à utiliser surtout pour moi. Enfin, surtout pour moi. Par rapport à ma façon de peindre, c'est très, très, très saturé, très, très puissant. Par contre, c'est hyper mat. Et du coup, ça marque très, très vite. Là, la moindre, petite imperfection, ressort tout de suite. comme vous voyez, je bosse vraiment sur du général. Je n'essaye pas d'aller vraiment dans le détail. parce que si je commence à rentrer dans le détail ici, vraiment, là, si je loupe ma lumière, il va falloir que je rééquilibre tout, etc. Donc là, ce n'est pas le but premier. Maintenant, forcément, il va falloir le faire au bout d'un moment. Sauf que bon, déjà là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un visage qui prend vraiment cette lumière-là. On voit l'autre, par contre. j'ai été un peu un peu violent. Tu passes ton binceau dans la bouche, du coup, tu peux expliquer les gens qui ne comprennent pas. Alors, parce que j'aime le goût de l'acrylique. Non, alors, en fait, c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais ça permet de diluer directement la peinture. Directement la peinture à la salive, mais qu'il n'y a pas la même viscosité que de l'eau. C'est bête, hein ? Mais, voilà. Après, voilà. Oui, alors, c'est pas juste une habitude, c'est devenu une habitude, voilà, pas forcément top, mais c'est utile. C'est-à-dire que, déjà, c'est plus proche que le pot d'eau, tu vois, mais c'est bête, mais ça permet, ça lisse le pinceau et en même temps, ça permet d'avoir une viscosité qu'on n'a pas forcément dans toutes les peintures et qui, voilà, pour faire des dégradés assez rapides, en fait, ça aide beaucoup. Après, il y a, là, parce que, par exemple, Valero, c'est une base liquide, de médium liquide, vous avez des peintures comme, je crois que c'est Scale, qui est une base gel. Donc, vraiment, c'est du gel, c'est-à-dire que, quand ça sort du pot, si vous allez mélanger, vous avez du gel. Donc, mais par contre, on a, à la limite, cet effet-là un peu retardateur qui a un peu la salive aussi, c'est-à-dire d'être plus visqueux. Et du coup, non, c'est pas juste une habitude, voilà, c'est un être venu, mais c'est pas juste une habitude, malsaine, on va dire, de manger de la peinture pour le plaisir. Donc là, je vais aller, juste pour vous montrer un petit peu plus haut. Vous voyez, je suis pas vraiment divé, en soi. Parce que là, je veux marquer. Donc en gros, si je veux marquer vraiment ma zone, là, par exemple, je vais aller marquer le haut des plis, puisqu'on peut dire ça comme ça. Pour du coup, monter la perspective de ce volume-là et donner l'impression de profondeur de ce creux-là. Et pareil, à chaque fois. Vous voyez bien que si j'avais mis la même ombre ici, ici, ça aurait fait quelque chose de sévère, vous auriez fait quelque chose quasiment noir, par impression quasiment noir, ce qui n'est pas noir, mais entre ici et ici. Donc là, en termes de lecture, comme on dit, de figurines, ça fonctionne, mais c'est pas très joli, c'est pas très gracieux, on va dire ça comme ça. après l'acrylique a quand même l'avantage de sécher vite comme ça. Et même si je marque, on va dire, ça marque sans trop marquer, les couleurs claires forcément donnent moins l'impression de marquer. et à la limite, même si je vais jusqu'à l'extrême, je vais juste marquer ça pour vous montrer, faire un petit truc après. Si même j'y vais à l'extrême, je prends mon sable clair, à la limite, je le vois presque blanc, si je vais marquer le haut de mon volume, ça devient violent, on va dire, c'est pas agressif, mais ça devient assez violent, pour de la peau, j'entends. Vous voyez, ça marque, c'est pas très joli. Une fois que c'est bien sec, si vous reprenez votre intermédiaire, pour le coup, plus dilué, je vais faire ce qu'on appelle un glacis. En gros, là, je vais jouer sur la transparence. Je vais vraiment venir à émiter enlever le maximum de peinture que j'ai sur mon pinceau, garder, je sais pas si vous voyez sur l'ombre, un truc assez liquide, mais quand même pigmenté, qui va me permettre par transparence de tout tirer. Par contre, vous perdez les lumières les plus fortes et les ombles les plus fortes, forcément. Il vaut mieux le tirer de la lumière vers l'ombre, que de l'ombre vers la lumière. Donc là, j'écrase tout. Je vais pas dire que je me retrouve avec un dégradé propre, mais on ré-écrase tout, donc en fait, ça lisse les zones les plus fortes et ça les tire vers les zones les plus foncées. Donc ça, c'est glacis. À la limite, un filtre, je sais pas comment vous l'expliquer, mais comme si vous mettiez une vitre teintée devant votre zone, forcément, vous récupérez, vous teintez tout l'ensemble. par contre, le problème de la salive et de passer des couches et des couches surtout dans ça, c'est que ça brille. Ça satine. Vous voyez, je sais pas, vous vous rendez compte ? Ouais. Donc après, bon voilà, là on va dire que c'est des bases de peinture de buste, de carnation européenne, mais on se rend bien compte que même si je travaille tous les volumes comme ça, je vais avoir quelque chose qui va être plat. Alors c'est pas le terme, mais qui manque de vie. Voilà, ce visage, on a quand même des vaisseaux sanguins, donc on a des teintes rougeâtre, on peut avoir de la barbe, du vert, du bleu, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs dans la peau. Et là, si je reste sur ça, alors en termes de buste et en termes de taille, c'est-à-dire que là, si je reste sur ça, en fait, on se rend compte qu'à la fin, ça devient plat, ça s'envie, etc. Sur de la petite figurine, vous n'avez pas moins ce problème parce que forcément, plus on va réduire l'échelle, plus il faut augmenter le contraste pour que la figurine soit lisible. C'est-à-dire que, à la limite, si on résume, enfin, si on résume un peu la chose, sur cette échelle-là, par exemple, j'aurais du mal à aller du blanc au noir sur la même surface. ça graisserait un peu l'œil, quoi. Et même si, là, sur l'exemple, je vais vous montrer le truc fini. Si j'avais du blanc au noir ici et du blanc au noir ici, ça ferait des sacrées cassures, quand même, quoi. D'accord ? Par contre, sur une petite figurine, si vous voulez rendre lisible les volumes, pour le coup, il faut plus augmenter ce contraste, parce que forcément, plus c'est petit, plus on a tendance à, enfin, si on garde le même contraste, c'est-à-dire, j'ai du clair et du moins clair, sur une toute petite surface, on ne voit pas la différence. Donc, on va augmenter ce contraste-là, mais du coup, on perd aussi en possibilité d'ajouter des détails, des teintes, etc. Donc, bon, après, c'est un jeu d'équilibre entre les deux. Et du coup, pour, là, un visage, amener un peu de vie, je vais aller chercher quelque chose d'un peu rouge, voilà, un peu rosate, un peu rouge, et je vais aller placer ça sur des parties, c'est pareil, je n'invente rien, c'est des schémas que vous trouvez facilement, des parties qui ont des veillots sanguins, donc assez en surface, on va dire. Donc, généralement, vous avez un peu sur les pommettes, hop, bien sûr, je l'aurais mis dans ma base, en fait, je l'aurais mis par transparence, je vous le demande quand même, j'aurais pu le mettre directement dans ma base, avoir des zones colorées en plus d'avoir des, comment dire, des volumes déjà traités, ce qui permet, du coup, en remontant mes lumières, d'avoir par transparence elles sont roses, mais de toute façon, on le perd, il aurait fallu le retravailler comme, mais là, je vais avoir un peu rose, je vais en avoir un petit peu sur le nez, alors, il faut faire gaffe au nez, parce que je vais mettre un peu trop de rouge, bon, on sait qu'il est le vin, quoi, mais légèrement, il n'y a pas trop de soucis, tu vois, aller directement à la bouche, ça me permet de diluer, à la salive, hop, il va lisser un petit peu, voilà, par exemple, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus vivant, un peu, généralement, au niveau des yeux, on en a un petit peu sur, sur les arcades, mais on a aussi du violet, pareil, je reprends la base, ce que j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure, en pré-démo, on va dire, c'est que, il y a des couleurs qui font très sombre, de base, le violet en fait partie, c'est-à-dire que si vous mettez du violet à côté du noir, vous voyez bien que c'est du violet, par contre, si vous mettez du violet dans quelque chose qui n'a pas de noir, vous avez l'impression que le violet est noir, il peut vous servir d'ombre, en fait, donc là, j'ai un violet un peu désaturé donc mélangé avec ma chair, on en a, on peut remettre au niveau des paupières légèrement, on a peut-être un petit peu au niveau de la bouche, généralement, le tour de la bouche peut être un peu un peu plus froid, il y a des zones un peu plus froides, et bon là, on va dire que c'est un monsieur qui s'est rasé, là, je vais aller chercher un peu de verre, alors, c'est pareil, il faut faire attention, on ne peut pas aller au verre pur, il va faire maladif le pauvre, mais ça peut être le but de rechercher, alors après, maintenant, il faut que j'y arrive à, en fait, là, pour le coup, avoir une valeur de teinte, voilà, une valeur qui va être équivalente à celle que j'ai fait au début, donc en mettant mon rose et mon noir, en gros, parce que si je ne fais pas la même valeur, si c'est plus clair, bon, forcément, ça va marquer, si je vais être trop sombre, c'est pareil, ça va être compliqué, mais là, voilà, j'ai ma base de chair, on va dire, avec un petit point de noir pour retrouver cette partie-là, et un peu de vert, on se retrouve avec quelque chose, bon, un peu de couleur, si on peut le dire, hop, on dirait une, voilà, mais, ça commence, vous voyez, je veux en dire, ça commence à devenir plus vivant, plus chaud, plus froid par endroit, etc., ça devient un petit peu plus intéressant, en fait, je vais poser là, en fait, là, c'est ce que j'ai été chercher, un petit peu plus légèrement, c'est-à-dire que, là, on a bien du rouge, là, j'ai été plus vers le noir, violacé, le tour de la bouche, un petit peu plus froid, mais, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est un peu ce que j'ai fait ici, directement, sauf que, après, je suis remonté, j'ai reposé mes lumières, j'ai refait des glacis pour que ça écrase tout, etc., etc., je remonte, je redescend, je remonte, je redescend. Même quand tu fais un glacis, ça t'arrive de rehausser, quand même, oui, parce qu'en fait, justement, comme je le disais tout à l'heure, le fait de mettre un filtre sur la totalité va écraser, de toute façon, ta lumière la plus forte et ton ombre la plus forte. Donc, en fait, tu réduis ton volume, on va dire, enfin, c'est pas, pour le coup, voilà, ton contraste. Après, si tu veux t'arrêter là, il n'y a pas de souci, mais si tu veux récupérer ta lumière la plus forte, tu repasses dessus, quoi. Après, il y a glacis, les glacis comme est la vie, c'est la même dilution, plus ou moins, en fait, c'est pas la même utilisation, on va dire. Ça reste une technique, enfin, la même technique, plus ou moins, mais en tendance à, justement, aider à lisser, pas mal, mais par contre, à tout écraser. Donc, pour récupérer de la patate, pour récupérer, enfin, ton ombre la plus forte, etc., il vaut mieux revenir dessus quand même après. Après, ça peut être ta touche finale, donner un petit côté jaune, par exemple. J'ai fait une chaire ici, je vais lui donner un petit côté un peu plus, je suis en plein soleil, voilà. je viens mettre un glacis un peu jaune, très dilué pour le coup, un peu partout, ça va teinter le tout. Mais par contre, je vais quand même perdre mes lumières les plus fortes. Ma lumière qui aura été blanche, par exemple, va devenir jaune pâle. Donc, si je veux récupérer la patate que j'avais à la lumière blanche, je vais remonter un petit peu. pas forcément aller au fond, pas forcément aller au fond, mais voilà, ça dépend en fait de l'intention. Mais c'est un outil dans le sens, le glacis, la vie glacis, c'est un outil dans le sens où ça permet, là, pour le coup, de glisser, on va dire, mais c'est pas forcément l'utilisation seule que tu peux en faire. Là, moi, j'ai fait un glacis ici, tu peux faire des tout petits glacis, des toutes petites zones, juste pour donner de la teinte. limite, là, si je fais un glacis, on va dire, je prends mon rouge. Si je viens faire un glacis dans une zone rouge, il n'est pas très dilué mon glacis. Je vais le diluer beaucoup plus. Ouais, c'est un glaçage. Si je viens diluer mon glacis, enfin, pour le coup, faire un glacis dans ma zone qui devrait choper le rouge, vous voyez, c'est très, très léger. Bref, il faudra en passer beaucoup. pour récupérer une teinte aussi rouge que ça. Mais ça permet de venir faire des micros, des micros, comment dire, des micro-filtres, de venir ajouter des petites couleurs droite à gauche, discrets, mais qui sont là, finalement. En fait, il n'y a pas forcément quelque chose de visible à l'union. On va dire, là, il y a du rouge, mais par contre, on le ressent des fois. Ça suffit, des fois, pour dire, ah tiens, entre ça et ça, ça, c'est un petit peu plus vivant, il y a une petite touche de couleur. C'est magnifique comme ça. Donc là, bon, après, tout est le jeu de remonter, lisser zone entre zone. Voilà, j'y étais un peu la sauvage, mais j'essaie de revenir. Après, là, ça dépend des peintres, mais lisser, enfin, lisser, 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 ça prend du temps. Il n'y a pas de photo. Après, être un peu plus brut, c'est un autre style de peinture. Ça fonctionne aussi. Ça prend un peu moins de temps. Mais là, en fait, en texture, on va dire, je suis un peu entre les deux. Je suis sur une base un petit peu liquide pour garder quand même cet aspect en rouge et quand même venir essayer de le fondre dans celle d'à côté qui ne l'est pas. Mais par contre, forcément, si je l'ai séché là, il y a quelque chose d'un peu plus rosé. Donc, il faut que je récupère ma teinte de base, on va dire. au fur et à mesure, je vais essayer d'être plus en plus précis et aller chercher mes lumières, mes ombres au bon endroit et surtout le plus petit possible. Là, bien sûr, sur de la grosse pièce, on peut se permettre d'y aller un peu un peu fort. Mais si vraiment, comme je le faisais tout à l'heure, je veux vraiment venir chercher mes sous-volumes, je vais essayer d'être un peu plus précis, pousser les pigments là où je le veux, vraiment. Je ne vais pas aller aussi loin que j'ai été de la couche précédente. En fait, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, forcément, pour venir donner cette impression, ce que ce n'est qu'une impression finalement de luminosité. c'est un petit coup de langue, c'est un peu. Vous voyez, quand je viens à la salive, il n'y a plus de facilité à lisser. un petit peu plus loin encore. Il n'y a pas un qui move. tout le monde. C'est bon. Là, par exemple, la paupière est bien violacée, un peu trop, on va prendre entre les deux, histoire de remonter un petit peu, enfin de casser ce côté violet, l'avoir juste par transparence, ça suffit très bien. Là, c'est que tu as déjà fait creux et tant que poussons, ou est-ce qu'à un moment, tu vas réassoudir certaines parties ? Certaines parties, je vais le faire, mais en fait, une fois que j'aurai bossé, on va dire 80% du visage, parce qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, soit on est allé trop loin dans les lumières, soit tout dans les ombres, et du coup, ça marque, par exemple, pas séparé, en fait, ça dépend de la tension qu'on veut donner. Si je veux lui donner un effet très sévère, je vais aller marquer des creux. Par contre, si je veux lui donner un visage plus serein, plus calme, etc., je vais essayer d'amoindrir cet effet de contraste très puissant ombre-lumière, qui fait que, en fait, par le visuel, on va dire, tiens, c'est plus, comment dire, calme, je ne sais pas comment on va vous le dire, mais oui, ça ne m'empêche pas de revenir travailler à un moment donné, aller par endroit, rajouter des petites pointes d'ombre, des points de lumière. C'est-à-dire que là, il y a des sourcils, des boucles, mais l'ajout, par exemple ? L'ajout, on va dire que, tu vois, une fois que je suis, en gros, une fois que j'aurai lissé, je ne vais pas y retoucher. A moins que, bien sûr, si je dépasse, quoi. Bien sûr, ouais. C'est l'assombrissement, la lumière finale. A moins que, bon, je vais mettre un coup de pinceau pour le rencontre, ce qui arrive. Mais je n'irai peut-être pas plus loin. Par contre, tu vois, le porteur de la bouche, enfin, la lèvre, ici, hop, ici, et ici. Ça, par contre, forcément, déjà, mettre des coups de pinceau, ça va pondre surtout de la lumière à côté. Et là, ouais, je vais avoir tendance à venir le refaire. Le dessous de la... Enfin, vraiment, le dessous de la nèvre, ici, le dessous du nez, bon, je ne m'en suis pas du tout occupé. Mais pareil, on a tendance à soit monter, enfin, de remonter un petit peu plus, soit de descendre un peu plus pour vraiment marquer ce volume, etc. Mais dans l'idée, c'est vraiment, je bosse un volume général, je pose mes lumières, je pose, on va dire, ma médiane lumière-ombre pour cette zone-là. Et je vais aller monter à partir de ça, mais je ne vais pas forcément descendre plus bas. Après, c'est un jeu d'équilibre, c'est-à-dire que, oui, je pourrais venir descendre un peu plus, marquer ces creux-là, pour lui donner un air plus sévère, aussi. Mais parce que, finalement, je me suis dit, tiens, là, j'ai été beaucoup plus sombre. Donc, ça aurait cassé cet équilibre d'avoir une lumière, enfin, une ombre très claire dans cette zone-là, et, par contre, d'avoir une grosse puissance ombre, à la limite noire, ici, quoi. Donc, par l'équilibre, je peux revenir travailler ici. Mais le but principal n'est pas là. C'est-à-dire que, oui, normalement, on va dire ça comme ça, une fois que j'ai posé ma base de cette zone, elle me sert donc. Elle me sert donc. Après, à passer des glacis, etc., c'est pour ça que je vous disais, moi, je repars de ma médiane, en fait, c'est que, quand on fait les glacis, forcément, on tire, on écrase. Donc, si je vais faire un glacis beaucoup plus sombre, mes ombres vont devenir plus sombres, quand même. Je vais écraser mes lumières, mais mes ombres vont devenir plus sombres. Donc, là, c'est l'équilibre de, je bosse par zone, et je réduis mes zones, je réduis mes zones, je réduis mes zones, je réduis mes zones. Mais, pour répondre à ta question, généralement, je n'irai pas plus loin dans une ombre-lumière. Ce qui fait aussi, des fois, un peu défaut, dans le sens où, dès le début, j'étais un peu fort, j'ai un peu de mal à remonter, enfin, à rééquilibrer. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients, de toute façon, comme toute technique, on va dire. Mais, voilà, après, l'avantage de l'acrylique, donc c'est assez juif, ça marque pas mal, et on peut toujours revenir dessus, c'est-à-dire que, voilà, comme le nez, j'ai été un peu, un peu la sauvage. Si je prends, on va dire, ma base, je commence à afficher un peu, et je rajoute ma lumière, hop, on va en mettre un peu entre les deux. Donc là, je ne sais pas si on voit, c'est entre mon pinceau et le nez, on voit que mon pinceau est légèrement clair. Après, il est séché, ça ne va pas être le cas. Parce qu'il y a ça aussi, je vais rajouter un. Donc là, j'ai été un peu la sauvage, mais on a ce côté rouge, là, du nez. On a ce volume-là, et on a les volumes sur le côté, mais voilà, là, tout s'est lié par le glacis et les bases que je n'ai pas poussé, poussé. Mais si je viens pousser ma lumière, je vais essayer de ne pas aller plus haut que ça, ou en tout cas sur une moins grande surface, si je vais aller chercher la même lumière ici, je vais réussir à lisser par transparence. On va aller jusqu'au blanc. Si, alors, moi, maintenant, que j'allais jusqu'au blanc beaucoup souvent, et moi, maintenant, c'est plus une histoire de... ça reste agréable à l'œil, en fait. Le blanc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais déjà, ça a tendance à devenir crayeux à force de passer du blanc. Et donc, déjà, ce n'est pas facile à utiliser en tant que peinture, on va dire. Et le fait de mettre du blanc un peu partout, c'est pareil, en fait, ça désature, comme on l'appelle. Donc, les couleurs deviennent moins vives. Enfin, tout devient moins vif. Et ça a tendance à devenir moins agréable à l'œil. Alors qu'une thé, un jaune crème, c'est presque blanc, en termes de visuel sur la figurine. Plus agréable. Même des verres... Enfin, ouais, des choses, en fait, on va dire très pastels. Des verres très légers, pastels, etc. Ça marche nickel. C'est pas interdit d'utiliser du blanc. Mais, ouais, disons que c'est moins agréable à l'œil, in fine. Vous voyez, là, je suis un peu sur une texture un peu plus glacis, justement. Donc, je garde une certaine transparence. On a quand même un côté un peu rosette du nez, même si ça s'efface, on est forcément sur mesure. Et du coup, si je veux encore ajouter de la lumière, on va dire au nez, je vais forcément réduire la surface. Je ne vais pas aller faire une grosse surface, on va dire blanche, pour résumer, comme sur le fond. Je vais aller vraiment chercher là où ça chope le plus. Donc, ce que je vous disais au début, avec la sous-couche noire, ça permet de voir cette zone où c'est là le point de lumière principal de chaque petit volume. de chaque onto-couche noire, il faut le plus. Il ne sait rien, il ne sait rien. Oui, tu réduis la zone. Oui, point par point. Oui, à la limite, on peut faire du potilisme, du stippling, comme il vient. Oui, mais pareil, parce qu'en fait, à la limite, je peux le récharger vraiment beaucoup. Mais forcément, quand je vais en mettre sur la figurine, ça va descendre d'un coup, et puis je vais avoir un gros paquet à devoir enlever, parce que c'est un peu comme la salive. C'est-à-dire que le doigt, il est proche. Allez vite, je pourrais me mettre un bout autour du doigt. Voilà, dans le délit du pigment, et je ne sais pas si vous voyez, mais le mouvement, en fait, je fais une espèce de rotation. Ça refait la pointe. Et je fais pareil dans la bouche, et pareil sur la palette. Enfin, partout, en fait. Et oui, mais en gros, c'est d'enlever... En fait, là, pour le coup, je garde l'humidité qu'il y a dans le pinceau, mais d'enlever un peu de peinture pour avoir quelque chose de fluide, en fait. Que ça soit sur le doigt ou sur... Là, j'ai un papier, là. Pareil, le papier, à l'unite, il faut l'humidifier un petit peu. Parce que si le papier est pur, quand on vient passer le pinceau dessus, ça enlève toute l'humidité du pinceau. Par capillarité. Et du coup, c'est pas qu'on a de la peinture sèche, mais pas loin. Mais ouais, le doigt, c'est parce qu'il s'est proche. Ouais, c'est pas fait, c'est le très habitant, quoi. Ouais, ouais. Décharger, de contrôler vraiment ce que j'ai dans le pinceau. Et en fait, l'ongle à côté, c'est pratique, parce que ça te permet de voir aussi par transparence. Et pour le coup, tu utilises un seul pinceau pour faire ? Alors là... Là, oui. Mais... Tu en mets quelque chose à côté, je ne sais pas si tu peux montrer les marques. Ouais, non. Comme ça. Allez. Quasiment. Mais là, j'ai différentes tailles. C'est pareil, ça dépend en fait. Pour une base, comme je ne suis pas précis, c'est pas grave d'avoir un pinceau... Alors, la pente est importante, mais d'avoir un pinceau large, enfin gros, en même temps, c'est plus intéressant d'ailleurs, parce que justement, le pinceau est chargé. Je n'ai pas besoin de faire les allers-retours, les allers-retours, les allers-retours. Là, j'ai tout dans mon pinceau, je pose, comme je faisais au début. C'est la pointe. C'est la pointe. La pointe est importante. Justement, pour être précis quand même, si c'est un pinceau qui est pas en fleur, on va pas faire grand-chose. Donc là, sur mon pinceau, ça se passe, il affectait quoi les yeux, par exemple ? Ouais, par exemple, les yeux. Bah, les yeux, je les ai faits avec un pinceau beaucoup plus fin. Donc, beaucoup plus fin. Alors, faut pas exagérer non plus, mais plus fin. Et oui, oui. Les yeux, les petits détails, des trucs comme ça. Par contre, effectivement, ce qui est faisable avec un pinceau beaucoup plus gros, hein. Mais faut que la pointe soit nickel, quoi. Voilà. Non, le pinceau, bah là, en plus, j'ai essayé un pinceau, je le connais pas. C'est du Raphaël Saint-Dieu. Je sais pas si ça existe depuis longtemps. En fait, c'est censé être du synthétique qui a la même sensation, on va dire, que le Kolinsky. Bon, ouais, lui de fait. Mais bon, c'est pas mauvais, comme. Donc là, oui, on va dire, le mouvement, en fait, c'est pas tellement le doigt. C'est le mouvement, c'est vraiment de revenir créer la pointe. Parce que surtout, je sais pas si vous voyez, comme je peins, j'ai tendance à faire des à-coups. Tendance à gratter, limite. En fait, bah, j'abîme le pinceau à faire ça comme ça, quoi. Voilà. Bon, salive, doigts, papier, palette. Un peu de tout. Juste ça comme question. Alors, soit je réponds à tout d'un coup, ça va. On a des trois bases de départ. Ouais. Voilà. Ils n'existent plus, mais ils ont été tout au long. C'est ça. Parce qu'en fait, je sais où est quoi. En fait, même si je le sais à force, par expérience, ça permet quand même visuellement de les avoir vraiment sous les yeux. C'est un peu particulier de l'esquisse, le sketching. Parce que, en fait, c'est contre nature d'avoir quelque chose de pas propre sur toute la figurine. Moi, au début, je faisais vraiment par zone. Je passais la zone à fond. Je passais à une autre, etc., etc. Mais quand j'arrivais à la fin de la figurine, des fois, je me disais, Ouf, voilà, il y a un truc qui va pas. Et en fait, sur une figurine unique, c'est peut-être moins marquant. Mais quand on fait... Là, moi, j'ai fait un... Je sais pas comment on appelle ça. Un espèce de buste où il y a sept petits personnages. Pour avoir une cohérence, j'ai été obligé de le faire dès le début. Parce qu'en fait, si j'avais fait... Ouais, merci. Si j'avais fait personnage par personnage, bah, déjà, en termes de lumière, j'aurais peut-être eu quelque chose qui marchait pas. Parce que, forcément, bah, il y en a un... J'ai fait, ah, tiens, je le tenais un peu plus comme ça quand j'ai fait. Bah, voilà, trop tard. C'est fait, c'est fait. C'est un peu compliqué de revenir. Donc, c'est important dans le sens... Alors, c'est pas... Comment dire ? C'est important dans le sens où ça permet de visualiser. Mais c'est difficile à faire dans le sens où, si on le fait sur toute la figurine, tant qu'on bosse pas partout, on a des zones... Ce qui est horrible à avoir, en fait. Alors, forcément, on a une zone qui est propre. Là, on a haussé. Et après, bah, tout ce qui est autour... Waouh ! Voilà. Mais, je trouve ça plus intéressant que maintenant avoir... Bah, comme là, j'ai laissé, en fait. Avoir une zone... Comment dire ? Qui me pollue en termes de lumière. Avoir une zone blanche à côté. Si, en fait, je ne vois que ça. Vous voyez ? Oui. Pareil avec le noir. D'ailleurs que, par exemple, l'exemple le plus typique, c'est quand on fait du NMM, donc non métallique métal. C'est faire toute une armure sur une base noire. Ok, bon, on fait machin. Waouh ! Ok, ça va, ça marche. J'ai de la lumière. J'ai mes éclats de lumière, etc. Ouais, ok. Tant qu'il y a du noir. On a fait les vêtements autour. Ah tiens, c'est pas aussi lumineux que ce que j'avais. Bah oui, parce que... On est plus ou moins pollués par l'environnement de la figurine sur le monde. Mais le fait d'avoir juste une base de poser, ça casse cet effet. Et aussi, je n'ai plus à avoir à chercher les couleurs, je n'ai plus à avoir à chercher comment j'ai fait ça, etc. Alors moi, je prends pas mal de photos de base. C'est-à-dire, je prends les photos aux résines, je prends les photos sur la base noire, etc. Et quand c'est des projets long terme, on va dire, forcément, je ne vais pas faire un visage. Alors moi, je ne le fais pas en tout cas. Je vais faire un visage en une session. Il me faut mes mélanges. Je ne bosse quasiment que par mélange. Donc je prends les photos de mes peaux, enfin les peaux de peinture que j'ai utilisés. Maintenant, les mélanges ne sont jamais exactement les mêmes. Mais ça permet aussi de ne pas repartir de zéro. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'avais ça, j'avais ça. Maintenant... Voilà. Ok. Et en fait, de se rendre compte que... Ah tiens, il me manquait ça. Il me manquait un petit truc que j'avais oublié, que j'avais mis. Donc, ouais, non de... Voilà. Après, ce n'est pas obligé. Comme tous les outils, en fait, j'ai envie de dire, le sketching, c'est un outil. Il faut le voir comme un outil. Moi, ça m'aide à avoir quelque chose de cohérent sur l'entièreté du projet. Mais à part ça, je n'en fais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui bossent quasiment comme ça. Ils font du sketch partout. Ils reviennent. Ils refont du sketching par-dessus du sketching par-dessus du sketching. Et à la fin, on a quelque chose de bien. Mais moi, ça ne me sert pas à ça. Je n'y arrive pas comme ça. Même là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... J'ai tendance à essayer de lisser les zones les unes par rapport aux autres. Directement. Je n'arrive pas à laisser un gros trait, même si je sais que je vais l'avoir à la fin. Enfin, je veux dire, je l'aurai atténué à la fin. Je n'arrive pas à le laisser. Normalement, je ne peux pas. Visuellement, il y a un truc qui me dérange. Mais voilà. Ça reste un outil. C'est intéressant de l'utiliser. ou, en tout cas, d'essayer de l'utiliser, comme les zones que je vous disais au début, de faire un exercice sur un buste. Alors, le buste, c'est plus parlant et c'est plus facile dans le sens où vous n'avez qu'un visage. En fait, en gros, à peindre. Si le visage est à peu près réussi, le reste, c'est de l'entourage. Ce n'est pas très grave. Mais de faire cet exercice, de bosser vraiment des zones. On m'avait expliqué ça sur un expo il y a quelques années. Je n'avais pas compris. Vous voyez, ça me paraissait obscur. Et juste pour l'avoir essayé, oui, ok, je comprends que ma zone rectangulaire ici, par exemple, ok, je n'irais pas plus sombre dans les ombres. Juste pour ça. C'est un exercice, voilà. Mais comme vous disiez, c'est bien de le savoir. Maintenant, on ne l'utilise pas à chaque fois. De toute façon, on le fait inconsciemment. On veut travailler des zones qu'on sait prendre la lumière, qu'on sait prendre l'ombre. Si j'avais des vêtements, c'est pareil. Les petits, je sais qu'ils prennent la lumière en haut. Pour résumer, ils prennent l'ombre en bas. Bon, ben voilà. Ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin d'un cours, entre guillemets, pour le savoir. Inconsciemment, on le sait. On le voit. Il suffit d'observer que ce soit des vêtements, enfin n'importe qui. Non. Plus de questions. Bon, je continue. Bon, là, j'ai beau faire une palette humide, je vois que ça sèche sur une palette humide. Enfin, pareil, palette humide, aucune obligation, donc c'est le cas nous-y. Il y en a qui peignent sans palette humide et ça leur réussit bien. Après, en fait, il y a beaucoup de techniques, si on peut dire, à rappeler ça comme ça. L'impression des fois de découvrir des choses. Je parle pas de moi, mais de certains, plein de... Allez. On n'invente rien. Vous savez, dans le dessin, ce que je vous ai expliqué sur les perspectives, les zones, enfin les... les petites zones, etc. Je sais ce qu'ils font. Ils esquissent. C'est ni plus ni moins que de faire des contours, d'avoir déjà, en fait, la base du dessin et après, ils viennent faire du plus précis. Là, vous allez acheter un livre « Apprendre à faire du dessin » pour les nuls. J'imagine que vous avez guise. Vous allez avoir ces trucs-là. Je suis très mauvais dessinateur. Pfff. Mais c'est intéressant de voir, en fait, comment les différentes branches, on va dire, faire de l'art, que ce soit du dessin, du... Même les jeux vidéo, c'est assez inspirant, justement, par la gestion de ces choses-là. Alors bon, même si c'est fait par informatique, ça reste du graphisme. Donc, il faut que ça reste cohérent pour nous. Et... Des fois, on me dit « Oh, je lache, ça aurait été loin. » Pour faire du détail, je trouve, moi, par exemple, sur les jeux vidéo, ce que je trouve impressionnant, c'est la gestion des cheveux. La brillance des cheveux, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Et vraiment. Bon, alors, oui, je suis fou, je sais. Mais c'est quelque chose de rendre ce côté brillant, vivant des cheveux. Je sais pas. C'est un truc qui m'a toujours bloqué. Et je trouve que de voir des dessins le gérer, ou même des jeux vidéo gérer ça, surtout qu'en plus, ça bouge. Enfin, là, pour le coup, pour les jeux vidéo, par exemple, ça bouge. Ouais, il y a eu quand même une sacrée analyse. Donc, c'est pas quelque chose qu'on... Qu'on va dire qu'on découvre à chaque fois, c'est quelque chose qui existe. Donc, à la limite, on doit bien pouvoir avoir une base de données et dire « Ça se fait comme ça. » Et après, la couche de base, est-ce qu'il y a un aérographe qui est grandifié ? Comme tu veux. Et même par la suite, l'aérographe, c'est pareil, c'est un outil, en fait. Alors, moi, je n'utilise pas parce que je ne maîtrise pas, j'en ai un. Et surtout que, bon, je n'ai pas forcément la place et pas envie de sortir tout le matos à chaque fois, etc. Mais peu importe. L'aérographe, en fait, le problème de l'aérographe, si on peut dire que c'est un problème, c'est qu'on te vend ça comme un produit magique. « Tiens, tu achètes un aérographe, tu peins, tu fais ça, check check check, trois coups de pchit, c'est bon. » Non, non, non. Alors, il faut maîtriser l'outil, c'est comme le pinceau. Il faut maîtriser l'utilisation. Voilà. Maintenant, c'est un outil, tu peux faire des bases à l'aérographe. Moi, je ne le fais pas parce que je n'étais pas l'habitude, en fait. Mais il n'y a aucun souci à le faire. Et inversement au pinceau. Voilà. Et l'aérographe a tendance à avoir un rendu plus, comment dire, plus mécanique. Je ne sais pas comment le dire, mais forcément, on a moins ce mouvement de pinceau. C'est moins vivant. En termes de rendu, c'est plus artificiel. Merci. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir une base à l'aérographe, de retravailler par-dessus au pinceau. Ou même d'alterner. Le mec qui fout ça, font de l'aérographe, s'ils alternent au pinceau, il y a un fond de l'aérographe, quoi. Ça marche. Mais voilà. C'est un outil. Ça demande à être maîtrisé. C'est pas un produit miracle. Comme beaucoup de choses, d'ailleurs. On nous vend aussi des pots de peinture. Des fois, on nous dit, waouh, ça fait tout. Ouais. Bon. Ça fait la peinture, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait le dégrader tout seul. Ouais, ouais. Exactement. C'est bon ? Ouais, ok. Si vous avez des questions. C'est bon, ma palette, elle est un peu moins humide que ce qu'elle était au début. Donc, si vous avez des questions. C'est clair ? Non. Ok. Bah, merci. 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 Merci.